Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue au 33e épisode de SEO & Go Switzerland. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer votre stratégie de SEO. Donc, comment être bien classé sur Google ? En 2021, Google a fait une mise à jour importante qui est intitulée le Google Core Update. Et lors de cette mise en place de ce nouveau update, Google a aussi donné plein d'informations qui montrent comment son algorithme fonctionne et comment bien se fonctionner pour avoir beaucoup de trafic des moteurs de recherche. Donc, trois éléments à retenir de ces recommandations de Google. Un, les liens renvoyant vers votre site web. Ces liens s'appellent des backlinks. En fait, ce sont des liens d'autres sites web qui ramènent du trafic sur votre site web. Et ces liens, ces backlinks sont très importants pour votre référencement naturel. Attention, ici, il faut viser plutôt la qualité que la quantité. Parce que chaque domaine a ce qu'on appelle une notoriété, une note de domaine. Et pour vérifier cela, vous pouvez juste taper sur Google Domain Authority Checker et vous trouverez une liste d'outils qui permet de savoir quelle est la note de l'autorité du domaine du backlink que vous avez eu. Deuxième point très important à considérer, c'est du contenu de qualité. Pour augmenter le trafic sur votre site web, il suffit parfois d'ajouter quelques pages de blog, c'est-à-dire la partie dynamique de votre site, qui permettent d'entretenir un dialogue ou qui permettent de renseigner plus vos internautes. Ces pages peuvent être écrites par vous-même, ou vous pouvez aussi repartager du contenu ou réécrire du contenu de d'autres sources. L'éthique voudrait que vous référenciez chaque fois vos sources. Lorsque Google indexe votre site web, vos pages web, il regarde aussi la vitesse de chargement des pages. et il a créé trois critères qui s'appellent LCP, TBT, CLS. Ce sont des termes très techniques que je ne développerai pas dans cette vidéo. Tout ce que je tiens à vous expliquer, c'est qu'il faut utiliser l'outil gratuit qui s'appelle Lighthouse de Google, et vous retrouverez le lien ici. Et cet outil permettra de faire un audit de la vitesse de chargement des pages, ainsi que tous les points à améliorer. Attention, il n'existe pas de science exacte derrière l'algorithme de Google, donc soyez patient et persévérant. Comment passer à l'action ? Pour améliorer votre stratégie SEO, revoyez les données que vous avez à sa Google Analytics ou autre outil équivalent, en fonction des critères éditoriaux, c'est-à-dire de contenu de qualité, des backlinks que vous avez obtenus, et ensuite, adaptez vos contenus en fonction des lacunes que vous avez identifiées. En étant consistant dans vos adaptations, vous améliorez ainsi la position de vos pages web sur les moteurs de recherche, et que vous gagnerez plus de trafic de qualité. Plus de conseils quant au rapport à utiliser et comment interpréter les données, je vous invite à revisionner notre épisode 6 de SEO Go. Vous trouverez le lien en dessous, en commentaire. Maintenant, vous savez comment implémenter des objectifs pour une stratégie SEO gagnante. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez-la, partagez-la avec vos amis, vos parents, votre famille, tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner grâce à la petite cloche en bas à notre chaîne, comme ça vous aurez la notification lors de notre prochaine vidéo. Pour ceux qui habitent en Suisse, laissez-nous un commentaire. On fera un plaisir de vous envoyer une copie de notre livre Digital Minds, qui vous donne plein de trucs et astuces, comme en a priori, sa stratégie de marketing digital, et notamment le référencement naturel. À bientôt !